Le thème de la catéchèse d'aujourd'hui, c'est le temps de la miséricorde. Voilà le thème qui a été choisi. Et il y a un texte du pape qui arrive rapidement derrière moi, pas le pape mais le texte. Alors, voici le texte. Je vous le lis comme il est écrit. « Une question est présente dans le cœur de beaucoup, dit le pape François. Pourquoi aujourd'hui un jubilé de la miséricorde ? Simplement parce que l'Église, en ce moment de grand changement d'époque, est appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Ce n'est pas le temps pour la distraction, mais au contraire pour rester vigilant et réveiller en nous la capacité de regarder l'essentiel. C'est le temps pour l'Église de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée le jour de Pâques, être signe et instrument de la miséricorde du Père. Une année pour être touché par le Seigneur Jésus et transformé par sa miséricorde, et pour devenir nous aussi témoins de sa miséricorde. » Alors, ce texte, « Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi le temps de la miséricorde ? » Vous avez vu, le pape, dans son enseignement, ce petit texte parle de changement d'époque. Alors évidemment, pour les jeunes, mais pas forcément, je me rappelle tout à l'heure, j'ai rencontré un frère, et c'est un de ses frères à qui j'ai envoyé le premier e-mail de ma vie. Vous voyez, le premier e-mail. Je devais avoir, je ne sais pas, moi, 28 ans, quand j'ai envoyé. Je ne savais même pas comment ça marchait. J'ai envoyé le même e-mail en copie à quelqu'un. Je ne savais pas comment ça se passait. La personne m'a dit « Pourquoi tu m'as envoyé ça ? » Je lui dis « Je ne sais pas comment ça marche. » Et hier soir, avec mon assistant, on se disait « Mais comment on vivait avant sans le portable ? » Le portable, c'est arrivé dans notre vie, il y a combien d'années ? Comment on vivait avant ? En l'an 2000, c'est comment on vivait avant sans le portable ? Vous êtes toujours scotché sur votre portable, moi aussi. Enfin, il y a un changement d'époque. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire cela à toutes les époques. Vous voyez ? Il y a quelque chose, il y a comme une accélération de l'histoire quand même, notamment à travers la communication. Notamment à travers la communication, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète, on est au courant immédiatement. On est au courant immédiatement. On est en phase tout le temps. On le voit aujourd'hui avec l'actualité, en France ou ailleurs. On est directement. Je fais une catéchèse tranquillement là devant vous. Non, il y a deux télévisions qui nous filment. C'est des sympas, c'est des catholiques, ils sont gentils. Mais ça veut dire que si je dis une bêtise, un truc, etc., peut-être qu'une des phrases que je vais prononcer, elle sera mise demain matin à la télé, elle part à la télé, elle part sur le net, etc. Boum ! Dans le fin fond de la campagne en Asie, en Orient, en Arabie ou en Martinique, on entendra ce que j'ai dit. On est quand même dans une autre époque de ce point de vue-là et sur beaucoup de choses. Il y a un changement. Et le pape dit, il va opposer, il dit des petits mots très sympathiques, entre le changement de l'époque, donc la société, et l'Église. Il y a deux choses qui se confrontent, en tout cas qui sont en communication. Pas en communion, mais en communication. Il y a un contact entre l'Église, la vie de l'Église, et la vie du monde. Même si, ça c'est un changement qu'il faut bien comprendre de notre part, mais je vais y revenir tout à l'heure. On a tout fait depuis 200 ans, mais en particulier ces dernières années, depuis mai 68, et en particulier là, ces jours-ci, on fait tout pour que l'Église soit séparée, soit exclue. L'Église, notre Église, l'Église dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous entrez, est une Église qui a été excommuniée. Je parle des Français. L'Église est excommuniée de la communication. Elle n'a plus droit à la parole. Et c'est ce qui est incompréhensible dans les trois quarts des pays de la planète. En tout cas, que la religion soit considérée comme en dehors de la vie des gens. Ce qu'on a inventé sur un mot qui s'appelle la laïcité, qui est un mot catholique au départ. Un laïc, c'est vous. Enfin, jusqu'à ce que la moitié d'entre vous entre au couvent, etc. Mais jusque-là, malheureusement, vous n'êtes que des PLDB. Des pauvres laïcs de base. Donc, la laïcité, c'est un mot catholique qu'on a inventé. Et bizarrement, aujourd'hui, on l'a inventé pour exclure. Pour exclure l'Église, pour exclure les religions, pour exclure, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, à travers le drame qui a frappé l'Église, et la France hier, ce prêtre qui a été égorgé dans son Église après la messe. Ce qui est quand même le rêve de beaucoup d'entre nous, finalement. On a donné notre vie au Christ. Moi, je rêvais le jour de ma première messe. C'est un petit peu moins dramatique. Je voulais célébrer ma première messe à Lourdes. Et au moment de l'élévation du calice, qu'il y a une roche qui se détache de la grotte, qui tombe sur ma tête, qui explose. Et que le calice se mélange, etc. Mon sang se mélangeant au sang. Bon, ce n'est pas arrivé. Donc, je suis... Bon, tout a l'air d'aller dans les dames. Bon. Ah, que disais-je ? Donc, l'Église, voilà. L'Église exclue, et voilà. Aujourd'hui, elle revient par un moyen. Seul le Seigneur et l'Esprit Saint le sait. Mais nous aussi, nous, peut-être pas ma génération, mais la génération, il faut le dire, qui m'a précédé, nous avons considéré qu'il fallait que l'Église disparaisse. C'était un temps. Peut-être que nous aurions fait le même choix ceux qui m'ont devancé, donc qui sont déjà la génération avant vous, vos grands-pères et vos grands-mères, et dans la foi, ou les prêtres, etc., on pensait que l'Église devait être couleur... Vous savez, couleur muraille, il y a le sel dans le gâteau, le truc qui disparaît, on ne le sent pas, mais voilà, on devait être le levain dans la pâte. Donc, il fallait se cacher. Mais la société a changé. Peut-être qu'à l'époque, il fallait être levain dans la pâte. Aujourd'hui, non. Quand on est aux urgences, on ne donne pas de l'homéopathie. Moi, j'aime bien l'homéopathie. C'est sucré, c'est bon. Les autres médicaments, c'est mauvais. Je vais dire un mot un peu plus violent, mais c'est mauvais. Bon. Mais l'homéopathie, on dirait un bonbon. J'aime bien. Mais malheureusement, aux urgences, on ne peut pas donner d'homéopathie. Ce n'est pas le moment. Là, il faut donner le bon remède de cheval, avec la fille amia qui arrive avec la grosse sœur. Mais cette société, on est aux urgences. C'est fini. Donc, l'Église doit être un signe, dit le pape. Il le dit très fortement. Un signe. Ensuite, il dit, ce n'est plus le temps de la distraction. Donc, notre époque est marquée par la distraction. La distraction. Les armes de distraction massive. On cherche des armes de destruction massive, je ne sais plus où. Mais nous, on a pire. On a bien pire, en France en particulier. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec la Martinique. La Martinique, c'est la France. Mais on nous a étouffés. On a étouffé les générations qui vous ont précédées avec de la distraction. À l'époque, déjà, le peuple avait besoin de pain et de jeu. On a donné toutes sortes de choses pour étouffer, en particulier, les chrétiens qui ont pensé que la vie était belle parce que, finalement, tout le monde avait l'air gentil autour d'eux. Puis on se réveille un jour et on se rend compte qu'on est dans une société extrêmement violente. Et je ne crois pas que la violence vienne uniquement des djihadistes. elle est partout. Elle est partout. Elle est dans les relations hommes-femmes. Elle est au travail. Elle est à l'école. Elle est dans la politique. Elle est dans la culture. Finalement, cette violence, elle est extrêmement prégnante. Elle est partout. Donc, on a distrait. Il y a une distraction. Et l'Église, elle, au contraire, dit que le pape doit être vigilante. Ceux qui veillent, les sentinelles, ceux qui sont debout. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, nous a réveillés. Vous savez que ces JMJ, toutes les JMJ, sont placées sous le regard bienveillant de Saint Jean-Paul II. Mais celles-ci en particulier, nous sommes dans sa ville, dans cette année de la miséricorde. C'est lui qui a voulu la miséricorde pour le troisième millénaire. Je reviendrai tout à l'heure. Et il nous a réveillés. Il a réveillé le monde. Il a réveillé l'Église. Alors vous, vous n'étiez pas nés. Nous, oui. Le père Oiseau était déjà très âgé. Moi, beaucoup plus jeune. Lorsque... Il me revaudra ça, mais ce n'est pas grave. Lorsque Jean-Paul II, voilà. Et s'est levé. S'est levé dans ce monde qui était en train de s'étouffer. Il a levé l'Église. Il a levé les JMJ. Elles ont 31 ans. Donc vous n'étiez pas nés. Nous, oui. On a vu naître. Surpris. Les prêtres et les évêques au début, tout le monde n'y croyait pas. À ce machin. On voyait des jeunes se lever, etc. Jusqu'à ce... Mais voilà. Nous y sommes. Nous sommes dans ce moment qui, à chaque fois, est historique et un moment très important dans votre histoire personnelle et dans l'histoire de l'Église. Et chaque JMJ est un signe historique pour le moment. C'est-à-dire qu'on ne s'habitue pas en disant « Ah, mais ce sera à nouveau... Ce sera la même chose. » Non, non, non. Il y a quelque chose d'unique dans votre vie qui est en train de se passer aujourd'hui, unique aussi dans la vie de l'Église. Alors, cette affaire de temps, le signe des temps... Bon, j'étais en train de réfléchir là-dessus et puis ensuite, on m'a donné l'adresse de l'Église dans laquelle nous serions, l'Église Saint-Casimère. Et pour les gens de ma génération, Casimère, c'est une sorte de gros bonhomme habillé en orange. Et nous chantions « Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants et tous les jours... » Je disais, « Voilà ça, mais voilà, le temps de la miséricorde, le temps des rires et des chants, c'est le pays joyeux des prêtres gentils... » Etc. Bon. Et, eh bien, figurez-vous que l'île aux enfants, c'était... Ça a commencé avec ma génération, on va dire, dans les années 80. Et oui, ils avaient 80 quand même. Même 70. Bref. Et on nous a vendus. On a vendus à cette époque-là, mais depuis la fin de la guerre. Les gens à la guerre, ils avaient connu la guerre, ils avaient connu la famine quasiment. Avant ça, il y avait une première période, justement, qu'on avait appelée les Trente Glorieuses, où il y avait beaucoup d'argent, etc. Mais tout ça, c'est un petit peu effondré. Après, c'est reparti. Après la guerre, on a construit les villes, on a construit les routes, la consommation est arrivée, les gens avaient souffert à de la faim. Et puis, l'opulence est arrivée et on nous a vendu un pays, un pays, un monde, qui allait être heureux. C'était vraiment l'île aux enfants. On nous a vendu ça. Et je ne sais pas si vous considérez, vous savez comme évêque, l'un de mes premiers ministères, c'est de donner la confirmation. Je pose la question aux jeunes. En Martinique, en plus, il y en a beaucoup. J'ai confirmé en un an près de 3200 jeunes. Je leur pose la question. Et ils me disent, non, pour nous, le monde va mal, il ira encore plus mal demain. Et il va plus mal qu'avant. Nous, ce n'était pas ça. Nous, les vieux. Donc, quand je dis nous, les vieux, vous vous dites, non, soyez poli. j'ai dit qu'il fallait être comme sa grand-mère. A dit, d'être un. Donc, nous, les vieux, c'est spontané, c'est gentil. Merci. On pensait que le monde serait toujours, quand on avait votre âge, ça y est, ce sera toujours de plus en plus beau. On aura plus de biens, plus d'argent, plus de soucis, plus de bonheur, plus de fraternité. Main, 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 c'était super, c'était beau. Et puis, voilà. On se réveille, effectivement, en fait, on a vendu un monde qui, grâce au progrès technique et économique, grâce au progrès politique, c'est-à-dire que, si tout le monde vivait dans une belle démocratie, tout le monde donnerait son avis, la majorité vote, tout le monde est heureux, même la minorité, etc. On nous a dit que, en libérant les mœurs, ah ça, c'était la plus belle illusion, on va libérer les mœurs. Vous faites ce que vous voulez, allez-y, go, etc. Kuna matata, tout, 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 un peu un matata et un petit peu un golo-golo aussi. Bon, bref. Donc, finis les frustrations, plus de frustrations, donc tout le monde sera heureux. Est-ce que, vous ne m'avez jamais vu, moi, devant un paquet de bonbons d'un ? Non ? Est-ce que c'est ? Moi, si on me dit que je peux y aller sans réfléchir, j'y vais sans réfléchir. Et là, je n'ai pas encore fini celui qui est dans la bouche que j'ouvre déjà le deuxième. Vous voyez ? Eh bien, on nous a vendu un monde, on a vendu à vos parents même, et à vous aussi, un monde où, pas de frustration, après mai 68, il est interdit d'interdire. En fait, tout ce qui était pouvoir, autorité, école, etc., et surtout église, mais qu'est-ce que vous venez, nous embêter, à nous donner des interdits, à nous donner des limites. Mais lâchez-vous, lâche-toi, no limits, go ! et c'était effectivement, quand on y pense, après tout, ça apparaît une très bonne idée pour être heureux. Le progrès technique va nous apporter des choses extraordinaires, de fait, c'est vrai. Je parlais des portables tout à l'heure pour communiquer, etc. Aujourd'hui, on est très content d'avoir des sites d'Internet, on est très content d'avoir des progrès dans la médecine, on est très content de tout ça. Ça y est, on a réussi. On peut travailler les champs en appuyant sur un bouton avec une caméra et mener une moissonneuse-batteuse. Enfin, j'en sais rien, j'y suis pas, mais ça doit être comme ça. Tout paraît extraordinaire. D'ailleurs, même avec les frères, on avait inventé une fois une sorte de robot qui dirait la messe sans nous. J'avais inventé ça, le couvent sola gueulam, que de la gueule. Donc, les cloches sonnent et tout, les gens viennent et tout, et il y a un robot qui arrive et qui dirait la messe, comme c'est toujours les mêmes gestes, c'est facile. Et nous, pendant ce temps, on regarde la coupe du monde à la télé. Bon. Ah, le progrès technique, quel bonheur. Voilà. Mais c'était un bonheur, il manquait quelqu'un. Il manquait quelqu'un et ça a été pensé, ce que je vous dis là. C'est pas le hasard, ça a été pensé. On a fait rêver, vous savez, l'illusionniste, c'est ça. On montre un truc, etc. On vous montre un bonheur qui va arriver, progrès technique, et les gens en rêvent encore, vous voyez. Quand l'engouement pour la politique, à chaque fois qu'on va élire quelqu'un, on va croire que c'est un sauveur. C'est un sauveur, il va nous sauver celui-là. Et puis comme il ne nous sauve pas, on est contre lui. Alors on va voter pour quelqu'un d'autre, en attendant à chaque fois un nouveau sauveur. Mais moi je n'en connais qu'un seul, le sauveur. Je ne sais pas si vous en connaissez plusieurs. Moi je n'en connais qu'un seul. Et donc on a, la personne qui manquait, c'est précisément Jésus. Dans ce monde qui a été voulu depuis la révolution française, c'est ce qu'on a appelé la modernité. Le progrès, l'homme allait être heureux, mais sans Dieu. Il fallait évacuer la religion. Alors il y a encore les anciens, etc. Voilà. Ceux qui sont les sortes de Jedi qui croient encore à je ne sais plus quelle force, etc. Mais enfin, dans le monde moderne, on n'avait plus besoin de Dieu. Et effectivement, le pire, le pire, mes enfants, c'est que ce progrès technique, il a été acquis. Ce progrès économique aussi. Ce progrès politique, d'une certaine façon, aussi. la libération des mœurs totale. Et à partir de ça, le mythe s'est effondré. C'est-à-dire que nous sommes, voilà l'époque à laquelle vous êtes. Et c'est une époque qui sera unique dans l'histoire de l'humanité. C'est que c'est l'effondrement de ce rêve. C'est l'effondrement d'un rêve où on allait jusqu'au bout. On chantait ça aussi quand on était jeunes. Les démons de minuit, ils s'en vont jusqu'au bout de la nuit. Bon, je ne suis pas très bon en rock'n'roll, mais vous avez reconnu la chanson si vous la connaissez encore. On est allé jusqu'au bout de la nuit. Et de samedi en samedi, etc., les gens vont jusqu'au bout de la nuit avec leurs démons de minuit. Ils y vont. Mais arrivé le dimanche, il n'y a plus rien. Tout s'effondre. Alors, qu'est-ce qu'on fait le dimanche ? Justement, c'est le temps de la miséricorde. Et voilà que le XXe et le XXIe siècle, et vous êtes dans un lieu qui a été particulièrement marqué par cela. on n'est pas loin d'Arschwitz, on n'est pas loin des crimes qui ont été commis contre les juifs, contre les chrétiens aussi, on l'oublie parfois de le dire, contre tous ceux qui représentaient une certaine liberté. On est dans un lieu qui a été marqué par ce que Bernard Perroux, un prêtre de l'Emmanuel, appelle le siècle du sang. Le XXe siècle qui était censé être le couronnement du progrès a été le siècle où il y a eu le plus de crimes, mais par millions de morts par le nazisme, le communisme et bien d'autres choses, et aussi le capitalisme pour des raisons d'argent, on a détruit l'humanité. Il y a un véritable mépris de l'homme et il n'y a pas que l'homme, il y a l'écologie aussi, la question écologique, la nature qui a été détruite, enfin bref, il y a un effondrement et on arrive à un siècle, le XXIe siècle, qui continue sur la même lancée, alors nous avons tous à l'esprit dans ce monde, dans ce signe des temps, les attentats, le terrorisme, etc., mais il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces souffrances, toutes ces violences que l'on vit finalement au jour le jour, ces peurs, ce déséquilibre, tant de malheureux, tant de frustrés, c'est bizarre, dans un monde où on était censé n'avoir plus aucune frustration puisque ni l'Église, ni notre grand-mère, ni personne ne nous disait il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, donc tout le monde devrait être super épanoui et on n'a jamais, alors le pire, c'est dans la sexualité, il n'y a jamais eu autant de personnes complètement frustrées, exclues du bonheur. comme me disait l'abbé Pierre une fois, parce que je l'ai rencontré, j'étais routier scout à Saint-Vendry et j'avais rencontré l'abbé Pierre, il nous disait, parce qu'on était quand même 4-5 dans l'équipe de route, et il disait, aujourd'hui, ce n'est pas les pauvres d'abord qui souffrent, ce sont les exclus, et souvent, le pauvre est pauvre parce qu'il est un exclu, il est un exclu. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est pour ça que les gens restent connectés en permanence, ils sont drogués de la connexion, de la connectation, de la connectation, enfin bref, quelque chose de ce genre, ils sont drogués parce qu'ils ne veulent pas être exclus, si tu n'es pas au courant, si tu n'as pas vu l'image, choc, qu'il fallait voir, mais tu es nul, exclu. Alors, on est loin de ce, enfin, pas Saint-Casimir, pardon, on est loin de Casimir, les rires et les chants dans l'île aux enfants, nanana, bon, la société Casimir est une société finalement qui a produit de la misère, le rêve Casimir a produit de la misère, pourquoi ? Parce que ce rêve, il y a quelqu'un qui était absent de ce rêve, le rêve était beau, le rêve était beau, mais il manquait quelqu'un, il manquait l'essentiel, et donc ce rêve était démoniaque, vous voyez ? Si tu rêves que dans ta vie, tu seras super soucié, il y a une Clotilde parmi nous ? Bon, qu'elle me pardonne, tu t'appelles Clotilde, tu es une gentille fille, tu es sage, voilà, etc., bon, et, non, Germaine, on est sûr comme ça qu'il n'y aura pas de Germaine, non, Clotilde, ça marche mieux, je préfère, bon, et tu rêves d'être super Clotilde, alors super Clotilde, elle est super en forme, elle est toujours sympa, elle est toujours jolie, bien mise, etc., elle est rigolote, elle est bonne chrétienne, elle fait sa prière, mais impeccable, elle réussit partout, ses amis, tous ses amis l'aiment, et elle aime tous ses amis, il n'y a jamais de problème dans sa vie, elle rêve de ça, et elle confond super Clotilde avec sainte Clotilde, et puis quand elle se regarde, elle, elle se trouve, ben finalement, elle se rêve comme ça, mais elle se regarde, elle, elle se trouve nulle, elle se trouve pauvre, elle se dit, mais je ne suis pas super Clotilde, alors qui suis-je ? Et donc, et vous voyez, le rêve d'être super machin, super France, super Église, super je ne sais pas quoi, super Monsieur l'abbé, super mon frère, etc., ben ce rêve qui nous détruit, parce que, il nous faut considérer la réalité, c'est-à-dire notre misère, pour pouvoir accepter, accueillir la miséricorde, et là, si Clotilde fait ce chemin-là, si le monde entier fait ce chemin-là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, dans notre misère, nous allons accueillir Jésus, nous allons accueillir Dieu, et là, on va se découvrir saint, saint à travers notre petitesse. Alors, dernière notion, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps avant vos questions, mais je vais essayer de conclure assez rapidement pour vous laisser le temps, qui est la suite un peu. C'est ce qu'on appelle le Kairos. C'est un peu compliqué, vous êtes à votre cinquième jour de JMJ, le quoi ? Le Kairos. Le Kairos, c'est-à-dire le mouvement, c'est le mouvement favorable. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Quand vous devez manger un fruit, on va dire un fruit exotique, c'est plus sympa, un avocat. Bon. Eh bien, l'avocat, si vous le mangez trop tôt, il est trop dur, il n'est pas mangeable. Mais si vous le mangez trop tard, eh bien, il est un petit peu pourri, il a un mauvais goût. Il y a un moment pour le manger. Avant, c'est avant, après, c'est après, c'est mieux au bon moment. C'est le bon moment. C'est le moment de la maturité. C'est ça le Kairos. C'est le bonheur. Le bonheur. C'est le bon moment. C'est le moment pour le retour de Dieu dans cette société. Et j'ai une mauvaise ou une bonne nouvelle pour vous, ça dépend, mais Dieu compte sur vous. Il compte sur personne d'autre que vous, en particulier en France. Dieu compte sur vous, sur chacun d'entre nous. Parce que c'est le bon moment, trop tard, plus tard, il sera trop tard, l'avocat, il ne sera pas mangeable. pour cette armée de la miséricorde. Parce que vous avez vu, la religion revient. Elle revient du Jean King Kong. Vous savez, le King Kong numéro 2, il y a eu un premier King Kong, ça a été un cinématographique, c'était extraordinaire. Et puis, ils ont fait un numéro 2, bien sûr. Et ça s'appelait King Kong 2. Il revient, et il n'est pas content. Mince la télé, pardon. Eh bien là, on sent que la religion, on l'a exclue, on l'a excommuniée, et voilà qu'elle revient. C'est pas la... Elle revient, elle n'est pas contente, cette religion-là. Elle revient d'une façon qui surprend tout le monde. Et je ne crois pas que c'est celle-là que notre Seigneur Jésus veuille. Ce qu'il veut, c'est la religion des kamikazes de l'amour. Des gens capables de donner leur vie. Sinon, c'est pas la peine de mourir pour le Christ et par amour. De donner leur vie dans le mariage, de donner leur vie dans la consécration à Dieu. Bref, de répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu réponds. Si tu commences à regarder ton nombril, c'est pas la peine, on ne veut pas. Enfin, c'est pas qu'on ne veut pas, mais l'Église n'a plus besoin de chrétiens qui regardent leur nombril. On veut des hommes et des femmes sans état d'âme parce que c'est le temps de la miséricorde. Le monde crève de misère. On a besoin de témoins de la miséricorde. C'est le temps de la miséricorde pour l'Église. C'est-à-dire de la douceur. Je le dis avec un peu de violence, un peu de force pour ne pas vous laisser vous endormir, mais vous vous rendez bien compte que c'est le temps de la douceur et de l'amour. Vous allez me dire « Mais, mon Seigneur, je suis blessé, j'ai fait des bêtises, je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas à la force. » Mais justement, c'est ce que Dieu veut. Il a toujours choisi des petits. Vous savez, il a choisi Abraham qui est un petit vieux. Un petit vieux, 99 ans. Il ne devait pas être en pleine forme pour être le père d'une nation. Il a choisi Israël qui est un petit peuple, ce n'est même pas un peuple. Il a choisi Moïse comme prophète. Il béguait. Il a choisi la Vierge Marie, une jeune fille toute simple, toute petite, de Nazareth. Nazareth, douze maisons. Vous savez, il y a même Nathanaël qui dit « Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? » Quand même, il y a Marie et Jésus, la classe. Bon. Vous voyez, il aime bien, il aime. Zachée est un voleur. Marie-Madeleine, elle est là. Une pécheresse, ces reliques sont là. Une pécheresse, sept démons, rejetés par tout le monde. Il en fait une sainte à tel point qu'il dit « Partout où on annoncera l'évangile, on parlera d'elle. » Marie-Madeleine était une voleuse, une menteuse. Enfin, elle avait tous les péchés. Sept démons, c'est la totale. jusqu'au bout de la nuit, les démons de... Enfin, bref. Il la choisit, elle. Et il la relève. Il aime le bon larron sur la croix. Et vous savez, Lazare était mort et le Seigneur l'a relevé. Voilà les témoins de la miséricorde dont le Seigneur a besoin. C'est le moment, c'est le kairos, c'est le moment dans ta vie aussi. Ne rate pas ce moment-là. C'est le kairos, c'est le temps de la miséricorde pour toi aussi, pour sortir de ta misère, de tes misères, de les laisser derrière et d'avancer avec le Seigneur. D'ailleurs, plus tu es misérable, plus le Seigneur va te choisir. J'en sais quelque chose. Plus tu es pauvre, plus tu te sens médiocre face à l'ampleur du combat. Plus le Seigneur te choisit. Il a besoin de toi. Comme il avait besoin de ce petit garçon qui est arrivé avec cinq pains et deux poissons. C'est le temps. En Martinique, les jeunes aiment beaucoup un chant qu'ils font des flashmops dessus. Nous sommes une génération choisie, appelée, etc. Je me dis, wow, ils vont... Puis parce que moi, je me suis rendu compte, ils ont raison, c'est prophétique. Vous êtes une génération choisie. Ce n'est pas vous qui avez choisi le Seigneur. C'est lui qui vous a choisi. Et j'aimerais vous le dire à chacun en vous regardant les yeux dans les yeux. Si je pouvais, je vous prendrais chacun et dire, Seigneur, t'as choisi. Seigneur, t'as choisi. Toi. Moi ? Oui, toi. Oui, toi. Oui, toi. Non. Quelles que soient tes blessures du passé, quels que soient tes rêves frustrés ou présents, quelles que soient tes inquiétudes futures, la miséricorde va tout guérir. C'est ça la force de la miséricorde. C'est qu'elle vient guérir les blessures. Tu es misérable, tu as fait des choses, allez, je te relève. Elle guérit. Et puis là, tu as des rêves qui sont frustrés. Eh bien, la miséricorde vient te redonner de la lumière. Elle vient te remettre sur la réalité de ta vie, mais avec Dieu. Et c'est valable pour le monde, ce que je dis là. C'est valable pour chacun d'entre nous et c'est valable pour le monde. Et puis, elle vient donner une espérance. C'est-à-dire que ce monde nous désespère. Vous allumez n'importe quel écran et vous voyez crime à longueur de temps. Crime, violence, vous regardez parfois la vie autour de vous, et vous voyez ça. Donc, le but de l'ennemi, c'est de nous faire peur. La peur, c'est un excellent moteur. Quand vous voulez faire agir quelqu'un, si vous avez besoin de lancer les gens vers la consommation, par exemple, vous voulez les faire consommer, vous leur faites peur. Par exemple, il y a un cyclone qui arrive aux Antilles, tout le monde se précipite pour aller acheter des allumettes, du riz, etc. En disant, on ne sait jamais, il n'y aura plus rien après le cyclone, tout sera ravagé, on va faire des stocks. On stocke. Eh bien, on stocke. Qui a ri, là ? On stocke. Et donc, vous voyez, la peur est un excellent moyen. On nous fait peur. Et la miséricorde vient nous libérer de nos peurs. Elle vient nous délivrer de cette peur. Alors, c'est le moment de la miséricorde. C'est le moment de la miséricorde pour toi, pour chacun d'entre nous, pour nos églises, pour notre église catholique en France. Alors ça, s'il y en a une pour qui, c'est la miséricorde, c'est bien l'église catholique de France. Parce que je vais vous dire une chose, je vais finir là-dessus. L'église catholique en France, parce que j'ai été, j'ai vécu toute ma vie de religieux, comme dominicain et comme prêtre, dans l'église de France. D'abord à Toulouse, à Bordeaux, puis bien sûr dans le Var. Et l'église est belle. L'église de France est splendide. Et sincèrement, ce n'est pas pour vous flatter, je ne serai pas élu, particulièrement par vous, les jeunes. Vous êtes une force, vous n'avez pas l'impression à quel point vous êtes une force. Comment cette église est belle. Et je vais même dire une chose, l'église de France va très bien. Elle va bien. Je crois que c'est une église où on vit l'évangile vraiment. Il y a des petites crises, il y a des petits soucis, il y a des petits... etc. Mais beaucoup plus qu'avant peut-être, il y a beaucoup moins de lourdeur. On est peut-être moins nombreux, tant mieux. Benoît XVI nous a demandé d'être une minorité créatrice. Il est temps. Et on en a les moyens. Vous en avez les moyens avec vos prêtres et vos évêques. Vous avez les moyens d'être une minorité créatrice. Il n'y a pas que les milieux gays, etc. Tous ces milieux qui sont des minorités qui arrivent à faire avancer les choses. Nous sommes, j'ai envie de dire Dieu merci, devenus une minorité. Eh bien cette minorité, elle est forte, elle est vivace. Elle n'a pas des boulets à traîner, on ne sait trop combien de temps. Elle peut agir, avoir des idées, lancer des choses. Et l'Église de France le fait. Donc votre génération a été choisie pour ça. C'est le moment de la miséricorde. Ce n'est pas l'Église qui va mal en France. C'est le monde, c'est la société française qui va mal, qui est en crise, qui ne sait pas où elle en est, qui ne sait plus où elle en est. Or, vous avez été choisis pour donner un sens, pour donner un sens à ce monde. Non pas, et c'est pour ça que la miséricorde est importante, non pas avec un certain orgueil, en disant on est les meilleurs quand même, etc., fille née de la France, tranquille, tranquille, bon. Non, vous avez été choisis pour être humble. Humble et petit, justement, d'où le mot miséricorde. À travers vos faiblesses, vos tentations, vos chutes, vos impuretés, vos limites, Dieu vous a choisis. Dieu nous a choisis pour donner cette miséricorde. Et parmi vous, il a choisi des prêtres. Parce que le prêtre et nos prêtres sont des instruments de la miséricorde. Ce n'est pas à la fin, regardez, tout chemin de conversion va passer par un prêtre. Même si ça a commencé, je ne sais pas, tout seul dans le désert ou en lisant la Bible ou en rencontrant un ami. Tout chemin de conversion et de reconversion à un moment donné passe par un prêtre. Parce que le prêtre, c'est celui qui nous fait passer à la miséricorde. Donc, c'est le temps de la miséricorde. Les enfants, bon courage à vous le témoin. D'accord ? Sous-titrage ST' 501